Bonjour, je suis Céline du blog My Bye Célinette et je vous retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast, le podcast du premier trimestre 2022. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas tourné de podcast depuis le début de l'année, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'était le dernier, mais je ne crois pas que c'était cette année. Tout simplement parce que j'ai beaucoup moins cousu et tricoté, donc je n'avais pas forcément énormément de choses à vous montrer. J'étais pas mal dans la réflexion autour d'autres thèmes, notamment pro, c'est pour ça que j'ai un peu moins cousu, tricoté. Mais là, j'ai deux, trois trucs à vous montrer, donc je vais pouvoir vous faire un petit podcast, puis surtout je voudrais vous parler de mes projets pour le printemps, parce qu'aujourd'hui, qui me semblait fin mars, premier jour du printemps, printemps qui est une saison que j'aime particulièrement, notamment parce que mon anniversaire c'est le 21 mars, et puis surtout c'est la fin de l'hiver, comme vous le savez, je déteste l'hiver, donc je suis bien contente, là aujourd'hui, j'habite en région parisienne, il fait très beau, Alice est partie au parc rejoindre des amis, et donc voilà, j'en profite pour faire un petit podcast, je vois ma voisine qui est jardine sur son balcon, enfin bon bref, le printemps est arrivé. Donc je vais vous montrer en fait des projets terminés d'hiver, et puis deux réalisations qui font partie de ma capsule de printemps, puisqu'évidemment, je recommence à faire une capsule, c'est un mode de fonctionnement que j'ai totalement adopté et que vraiment j'aime beaucoup, je vois à quel point ça a vraiment été un déclic pour moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans mes vêtements, j'ai des tenues que j'aime beaucoup plus, que je trouve plus travaillées, voilà, je laisse des trucs, je suis très contente. Ce que je pense sur moi, je pense que vous l'aurez reconnu, c'est le Copenhagen cardigan que j'ai du côté de l'année dernière, que je porte devant-derrière, et en réalité je le porte surtout comme ça, mais je l'aime beaucoup parce que c'est vrai que, alors il pourrait être un poil plus creusé derrière, mais il n'est pas fait pour ça, donc si je devais le refaire, je ferais certainement quelques rangs raccourcis pour que ce soit un petit peu plus creusé là, mais sinon je le porte tout le temps, évidemment c'est ma couleur de paire, donc je le porte tout le temps, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup mettre, elle va très bien évidemment au printemps, c'est parfait, par contre je ne sais pas pourquoi, j'en parlais l'autre fois avec ma copine Valérie, il est rétréci, genre il rétréci à vue d'oeil j'ai l'impression, donc je vais finir par avoir des manches trois quarts sur ce pull, sur ce gilet, donc je me tâte, soit je le laisse franchement arriver en manches trois quarts, sachant qu'on est au printemps, soit je reprends, mais alors comme c'est du mohair, enfin un espèce de double mohair, je vous avouerai que même des fers, le petit peu de côte, sachant que je l'ai bloqué, que je l'ai porté, il n'a pas feutré, ça il est un peu, les fibres se sont quand même un peu agglomérées, je crois que je vais le laisser comme ça, parce que je pense que ça va être galère, ah ah ah, donc je vais commencer par les projets terminés, qui sont des projets d'hiver, que j'ai beaucoup porté, un que j'ai beaucoup porté, un que je n'ai quasiment pas porté, parce qu'en fait je l'ai tricoté vraiment en fin d'hiver, ce sera pour la manger, le premier projet que je voulais vous montrer, c'est mon Whitmore sweater, j'allais dire Love Note, il a été tricoté presque autant que le Love Note, on le voit beaucoup, voilà, moi je l'ai tricoté dans un mélange de Mérino et de Moher de chez Knitting for Olive, la couleur c'est Rust, c'est une couleur que j'adore, clairement, c'est une couleur qui est vraiment devenue un pilier de ma garde-robe, que je porte énormément, j'ai une robe également que je me suis faite, je me suis faite une robe aussi dans cette couleur un peu rouge rouille, la couleur m'apparaît assez fidèle, alors désolée pour les variations, mais en fait c'est plus lumineux, là on est au nord, et c'est plus lumineux côté sud dans mon salon, mais c'était pas tellement mieux les variations, donc voilà, c'est un pull qui est assez court, qui est très facile à tricoter, la dentelle se retrait, alors comme vous voyez c'est une construction en yoke, la dentelle se fait très bien, moi je suis pas une de celles qui sont capables de retenir des diagrammes, mais bon il suffit de suivre, c'est vraiment pas la dentelle la plus compliquée que j'ai tricotée loin de là, la plus compliquée que j'avais tricotée c'était le pull socialiste, le rose que j'ai fait l'année dernière qui a des grandes bandes de dentelle, dentelle, en vert, en droit, en modère, voilà, mais donc ce petit modèle, donc la couleur, c'est rust, donc le mirino et le mohair, très simple, je l'ai un petit jean, ça va très bien, donc je l'ai beaucoup porté parce qu'il se prête, comme il est pas trop long, il se prête bien à être porté aussi avec des jupes, voilà, c'est vraiment une couleur que j'aime énormément, moi c'est un combo que j'ai découvert et que je pratique énormément, c'est ça et un jean blanc en bas, avec des touches de caramel dans les accessoires, c'est vraiment une silhouette que j'aurais vraiment pas tenté l'hiver dernier, enfin, l'hiver précédent, et que j'adore, j'adore, ça c'est vraiment, voilà, il va être rangé mais je sais que ça fait partie des pièces que j'aurai très grand plaisir à retrouver l'année prochaine, c'est sûr, voilà, je vais faire une petite pause, je vais aller chercher la robe, comme ça on restera dans la même couleur. Alors toujours dans la même tente rouge rouille, c'est une robe Laura de la Maison Victor, j'avais déjà réalisé ce modèle dans une couleur bleu, un bleu gris on va dire, qui était moins dans ma palette, du coup, celle-ci est totalement dans ma palette, je la porte sans arrêt, je l'adore parce qu'en fait, elle est vraiment facile à porter, elle est faite en jersey milano, donc très confortable comme une robe de champ, comme un pyjama, et honnêtement elle fait très très bien le job rouleau, parce qu'en plus comme elle en jersey milano, elle ne se froisse pas du tout, et elle est très confortable à porter, donc vraiment je la porte beaucoup, la dernière fois que je l'ai portée, c'était pour une soirée professionnelle, pour un coup de débat, voilà, et j'ai résolu le problème de la première, dans la première version j'avais eu, j'avais un problème de parementure qui rebiquait, donc là je ne me suis pas embêtée, j'ai posé un biais, alors certes ça fait une petite couture autour de l'encolure, mais honnêtement je préfère ça que d'avoir la parementure qui fasse ça sans cesse, c'était vraiment pénible, en plus à force de vouloir l'aplatir, j'avais marqué le tissu à l'encolure, donc là vraiment je préfère cette finition, donc j'avais raccourci le buste sur les conseils de ma copine Julie pour qu'elle marie vraiment bien à la taille naturelle, j'ai repris un petit peu les hanches aussi parce qu'elle était un peu trop, ma courbe de hanche était plus plate que celle du modèle, donc ça faisait un petit surplus de matière sur le côté. Et le jersey Milano je l'ai acheté chez Pretty Mercery, je ne sais pas ce que j'avais foutu, je l'avais acheté pour me faire un t-shirt, autant vous dire que j'avais dû merder quelque part au niveau de la commande manifestement puisque j'ai eu largement la place de me faire une robe, donc voilà, et je suis très très contente, ça aussi elle ne va pas tarder à être rangée, mais c'est aussi une pièce que je retrouverai avec grand plaisir l'année prochaine et je compte bien me faire une ou deux autres robes, pas Laura mais Milano, c'est vraiment ce que je préfère porter, c'est confortable, c'est pas froissable, vous savez que c'est un critère fondamental pour moi surtout que je travaille assise et vraiment c'est ce que je préfère porter de très loin, là je me sens totalement, c'est totalement moi cette robe là, elle a la taille marquée, elle est proche du corps mais pas moulante aux fesses, pas froissable, j'adore, 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 je la porte très très souvent, je l'ai beaucoup portée depuis que je l'ai faite, donc elle est dans ma couleur, aujourd'hui j'ai pas l'air que je l'avais ressortie mais en vrai j'ai du gros j'ai la ressortie aussi. La troisième réalisation, ouh là ça valide ce petit cas si je continue à speeder comme ça, après c'est pas des modèles très très compliqués, la robe Laura c'est un hit de chez la Maison Victor, c'est vraiment très simple, il faut faire un petit peu attention au pli et au raccord de pli, là, il y a des petites poches, mais bon, un modèle compliqué à faire, franchement, d'où le, il vaut mieux patienter. Et enfin le dernier, je suis dans mon atelier comme vous l'avez dit, la dernière réalisation que je voulais vous présenter c'est un cardigan black barlow de Maria Mélique que j'ai réalisé comme vous pouvez le voir dans un rouge pétard. Alors là ça va être difficile de vous montrer la couleur, mais à mon avis vous n'êtes pas très loin parce que c'est un rouge qui pète, vraiment c'est vraiment un rouge qui pète. En fait, j'avais vu, je suis le compte Instagram de Une Parisienne à Pottier qui montre souvent des tenues qu'elle porte et notamment elle avait montré un ensemble avec un cardigan, il sent très fort là, je crois que je vais le relaver, elle avait montré une tenue avec une petite blouse et un cardigan comme ça, puis on était sur la fin de l'hiver, j'avais envie de couleur un peu plus flash et je me suis dit, ah ouais, j'ai envie de dire un cardigan rouge comme ça, mais je ne trouvais pas la couleur que je voulais dans le colère. Et donc du coup, lors d'une session de peinture, j'ai lancé un nouveau défi à Valérie, ma copine qui m'aide dans beaucoup de mes peintures, Valérie et Caroline, qui m'aide dans beaucoup de mes peintures, et des filles qui m'aident relevé bien sûr avec Rio, et elles m'ont teint ses échevaux, donc j'ai acheté la laine en teinte et puis elles m'ont teint les échevaux, donc c'est toujours le mélange un fil de mérino, un fil de mohair, mon combo préféré est de loin, donc dans cette couleur, c'est la couleur rouge, alors moi je l'appelle rouge petit dragon, parce que je suis d'origine britannienne, et donc le dragon c'est un élément important, et puis c'est vraiment le rouge chinois, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment le rouge nouvel an chinois, quoi, la couleur. D'ailleurs je me suis aperçue que chez Filcolana, ils ont, mais alors seulement le mohair il me semble, ils ont le tilia, le mohair, avec une couleur qui s'appelle rouge de chine, qui à mon avis ne doit pas être très loin, je ne l'ai pas vu en vrai, je ne peux pas dire si c'est exactement, mais en fait elles ont réussi à faire cette couleur en mélangeant du orange avec du rouge, et donc du coup ça fait un rouge vraiment très vif, c'est vraiment ce que je voulais, je ne voulais pas un rouge éteint, je voulais vraiment un rouge qui pète. Ah non, qu'est-ce que je déteste ? Vous savez le moment où on voit qu'on a repris une maille avec juste le mohair, je ne sais pas si c'est rattrapable, je vais peut-être faire un petit... Bref, en tout cas je ne l'ai pas porté, ou quasiment pas porté, parce qu'on arrivait sur la fin de l'hiver, et en fait j'ai sorti ma garde-robe de printemps un petit peu plus tôt que prévu, parce que j'avoue que je n'avais pas trop de morale, j'ai sorti ma garde-robe de printemps un petit peu plus tôt que prévu pour me remonter le moral, et donc du coup je ne l'ai quasiment pas porté encore ce cardigan. Si ce sera pour l'année prochaine, j'aurai mis un cardigan tout neuf que je n'aurai jamais mis, que je pourrai mettre l'année prochaine. Et ensuite, c'est tout pour l'hiver, j'ai tricoté un pull ERL pour Alice, mais je ne peux pas vous montrer ce qu'elle le porte là, maintenant tout de suite, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que ça lui plaît. Et donc du coup je me suis attelée, comme d'habitude, assez en amont, à ma garde-robe de printemps, j'avais, alors comment est-ce que j'ai procédé ? Comme vous le savez, ça fait plusieurs saisons maintenant que je fais ma garde-robe capsule, donc du coup je suis repartie comme les autres fois, en fait j'ai fait un bilan de ma garde-robe d'hiver, déjà j'étais beaucoup plus contente de ma garde-robe d'hiver que de cette d'automne, donc c'est bien, je vois une progression quand même. J'ai trouvé que le nombre de hauts, de bas, de robes, le nombre de tenues que ça me permettait de faire était très bien, donc du coup j'ai essayé de repartir un peu sur le même format, donc du coup ça faisait 5 bas, une dizaine de hauts et 2 robes, donc du coup ça me permet de faire une cinquantaine, 50-55 tenues différentes, et du coup ça me plaît bien, parce que j'aime pas trop porter toujours la même chose, donc je sais que ça peut paraître beaucoup sur une période de 3 mois, c'est-à-dire que je répète pas toutes mes tenues, mais moi ça me va bien, en fait j'aime bien avoir beaucoup de variété, par ailleurs, je m'étais dit que je voulais organiser un petit peu différemment ma capsule, puisque pour l'hiver j'avais fait vraiment boulot et maison, sauf qu'en fait, c'est pas ça mes contextes, surtout maintenant que je retourne un peu plus au boulot, je me suis aperçue qu'il me faut en fait vraiment business formule, donc vraiment pour les plus formelles on va dire, pour les quelques occasions pro qui le nécessitent, par exemple mardi j'ai une audience de conciliation, des occasions comme ça très formelles, où j'ai vraiment besoin de tenues, qui envoient des messages, je suis d'une juriste contentieuse dans une grosse boîte, vous voyez, donc vraiment quelques tenues comme ça, mais finalement pas tant que ça, parce qu'en fait en réalité j'ai pas tant d'occasion que ça sur une saison, donc du coup 6-10 c'est largement suffisant, en général mes robes sont dedans, mais ça me suffit, j'ai pas besoin de plus, ensuite le gros de mes tenues c'est ce que j'appellerais business casual, donc en fait c'est un peu plus décontracté, mais quand même qui conviennent pour bosser, donc du coup en fait je me rends compte que j'essaie d'aller un peu plus vers le business que vers le casual, c'est ce que je préfère, en fait je me rends compte que j'aime bien les tenues un petit peu plus travaillées, et que donc du coup en fait mon critère de référence c'est, est-ce que je les porterais sur site ou en boulot, mais quand je suis sur site, il faut que ça soit, voilà. Et donc c'est vraiment le critère, parce qu'en fait quand je bosse de la maison, j'aime bien être aussi dans le même mood, ça m'aide à me concentrer, à être dans l'état d'esprit, tu es chez toi mais tu bosses, donc j'essaie d'action, tu es vraiment le côté business, et quelques tenues, l'autre côté du scope en fait, du spectre plutôt, qui soient vraiment casual, donc pour la maison, et c'est typiquement quand je vais faire des plantations à Mécalice, quand on va au parc, voilà, mais finalement pareil, pas tant que ça, puisque même le week-end, j'aime bien porter mes tenues business casual, parce qu'en fait c'est des tenues qui sont à la fois confortables, et à la fois que je trouve un petit peu plus travaillées, entre guillemets, et donc du coup, vraiment maintenant je me rends compte que le cœur, mais c'était la préconisation de Vera, voilà, donc j'ai fini par l'intégrer, à me l'approprier, ça a pris du temps, mais j'ai fini par me l'approprier, vraiment le cœur de mon style, c'est business casual, donc il me faut quelques tenues, un petit peu plus formelles, pour les occasions pro, quelques tenues, un petit vraiment casual, mais pas tant que ça, parce que quand je tends vraiment trop vers le casual, moi je me sens négligée, donc en fait vraiment le cœur de mon style, il est vraiment là, et donc du coup j'essaye de construire mes tenues, en conciliant et en associant des pièces plus business, et puis des pièces plus casual, donc par exemple ça peut être d'associer un pantalon, enfin un jean avec des mocassins, avec une de la jeun tailleur, enfin voilà, pour essayer de, un blazer, pour essayer de construire des silhouettes qui soient un peu les deux, tout ça pour dire que c'est comme ça que j'ai structuré ma capsule, et je vais aller chercher mon téléphone, pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on est ressorti, alors en fait ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler, et je vais vous mettre ici, ce qu'il en est résulté, comme ça vous verrez mieux que sur mon téléphone, mais avant tout, je vais vous montrer, je vais vous montrer ma palette, je vais vous montrer ma nuit, il y a une photo d'Alice évidemment, sur ma nuit, sur ma nuit, donc en fait je suis partie d'une palette, que j'ai définie, et donc en fait je me suis aidée, des petites palettes, qui sont vendues par, d'arrière, de Wonder World, donc je me suis acheté la palette automne, évidemment, et elle fait par saison, et donc en fait c'est un ensemble de petites cartes, comme ça, avec des petits échantillons de tissu, pour définir les couleurs. Je dois dire que la définition de ma palette, a été, de printemps, a été beaucoup plus facile cette fois-ci, c'est pas précédent, donc pareil, je suis connu, parce que je vois que je progresse, déjà en fait j'ai identifié, mais vraiment les piliers de ma palette, donc mes neutres, et mes couleurs principales, je les ai identifiés déjà, donc les neutres, c'est du blanc, quasiment, vraiment, je me suis aperçue qu'en fait, tout ce qui est champagne, et cru vraiment jaune, j'aime pas, donc c'est vraiment, quand même, un blanc assez clair, que du coup, je porte plutôt en bas, ou en blouse, mais associé avec d'autres pièces, un marron clair, donc en fait un camel, mais plus foncé que le camel classique, vraiment plus cannelle, caramel, que camel clair, le marine noir, donc ça classique, le noir, je n'en mets plus du tout, en vêtements principaux, enfin, je mets des vats noirs l'hiver, mais sinon, c'est essentiellement en chaussures et accessoires, et puis chaussures, en fait, j'aime beaucoup porter les chaussures noires, et alors, ensuite, les couleurs principales, de ma palette, j'en ai quatre, en réalité, c'est le prune, comme ça, que j'ai porté beaucoup cet hiver, ça faisait partie de mes couleurs de base de cet hiver, mais que je n'avais pas envie de porter au printemps, parce que justement, je l'associe beaucoup à l'hiver et à l'automne, donc que je n'avais pas envie, donc que j'ai mis de côté, ça s'appelle Redwood, donc c'est un bois de rose, on dirait, ou vieux rose, pareil, fleur que j'aime beaucoup, mais que j'associe, que je n'avais pas envie de porter ce printemps, donc que j'ai pas de côté, et par contre, toujours ce rouille rouge, enfin rouille, qu'elle appelle sienne, terre de sienne, en fait, en réalité, dans une version un petit peu plus claire, mais c'est un peu l'idée, le corail, c'est la vie, évidemment, donc ça, c'est vraiment les quatre couleurs, d'ailleurs, c'est rigolo, parce que les quatre couleurs principales, on voit qu'on est quand même dans une harmonie de tape, on va dire, ça reste des teintes plutôt chaudes, plutôt dans les roses rouges orange, mais bon, c'est normal, automne, j'aimerais bien explorer un petit peu du côté des verts, mais pour l'instant, j'arrive pas à m'approprier, j'ai une chemise verte que je porte régulièrement, que j'aime beaucoup, mais c'est la seule, les autres pièces, j'arrive pas à m'approprier les verts, ça sera peut-être une piste d'exploration, vu que dans les palettes automne, il y en a beaucoup, donc peut-être ça sera, peut-être commencer par des accessoires, des trucs comme ça, pour l'instant, je suis pas très allée, et dans mes couleurs accents de la saison, j'ai décidé de prendre un orange rouge, comme ça, un orange juif, en réalité, j'ai une pièce, un gilet qui m'a été offert par Julien, il y a des années, qui est cette couleur-là, par ailleurs, c'est une couleur aussi qui revient sur une chemise, qui m'a servi de fil rouge, pour définir ma palette, je vais vous montrer, alors là, elle est vraiment, elle l'appelle aquamarine, mais c'est vraiment plus clair que ce que je l'ai en tête, c'est vraiment plus un scéladon, que j'ai en tête, et un, ce qu'elle appelle impérial blue, qui est un bleu roi, on va pas jusqu'à l'impérial, mais on reste plus clair. Globalement, c'est ça ma palette de la saison, voilà, et donc en fait, elle m'a été inspirée par, je vais vous montrer une photo, par une chemise, que j'ai acheté en seconde main, et que j'ai une coupe, oula, je vous la montre, je vous mettrai une photo là, et donc du coup, je me suis servi de cette chemise, comme fil rouge, pour définir ma capsule, de l'année, et de l'année, n'importe quoi, de la saison, et donc l'idée, c'était de partir sur cette teinte là, pour constituer ma capsule de la saison, donc je vous mettrai la photo de ma capsule de la saison, au départ, j'avais rajouté des touches de jaune, je ne sais pas si je vais les garder, je ne suis pas encore plus, voilà, je vous mettrai, je vous mettrai la photo là, ce sera plus simple, donc je suis partie sur deux, quatre, cinq bas, avec deux jeans, deux pantalons du commerce, un que j'avais déjà, un que j'ai acheté, bleu marine, pour le boulot, ça c'est deux pantalons formels, voilà, que j'ai acheté, chez Esprit, et en fait, il a une matière qui est top, parce que ça ressemble au minéral, vous voyez, donc il fait à la fois tout à fait pro, et en même temps, il est infroissable et tout, donc j'adore, je suis très contente, une chose dont je suis très contente, c'est de pouvoir justement réutiliser des pièces que j'avais déjà, j'en ai réutilisé plusieurs, et notamment des pièces anciennes que j'avais déjà, un sac à main, qui est bleu matérial justement, notamment, que j'ai depuis des années, qui m'a été offert par des amis, et puis ce gilet que m'avait offert Julien, donc j'étais très contente, je vous mettrai, je vous remettrai quelques exemples de tenues sur le blog pour que vous voyez, et on en arrive un peu au cœur du sujet, je vais réaliser, donc j'ai acheté en fait, j'ai acheté quelque chose, deux, trois trucs en seconde main, j'ai acheté, j'ai acheté trois pièces en seconde main, j'ai acheté, non, deux, quatre, quatre pièces en seconde main, et en fait je vais réaliser, je pense, deux ou trois, je pense, pièces, quatre, quatre, alors, je reviens, alors, du coup c'est pas fait, donc l'une des premières pièces que je suis en train de réaliser, il est encore sur les aiguilles, comme vous voyez, c'est un pull, voilà, donc le modèle, comment il s'appelle déjà ? c'est la reprise, le one over, il s'appelle, voilà, et la designuse, c'est Natsuko Ida, donc c'est pas, une designuse japonaise, donc là, pareil, c'est tout, donc en fait c'est un modèle très très simple, comme vous voyez, j'ai fini le corps, je vais commencer les manches aujourd'hui, il faut vraiment que je m'excite un peu, parce qu'il est en cours depuis très longtemps, et je le cale un peu, vous savez moi, quand il est en cours depuis trop longtemps, j'ai tendance à cale un peu, mais j'ai bien envie de le pré-bloquer, parce que j'ai peur qu'il soit un petit peu court, donc j'ai bien envie de le pré-bloquer pour voir un peu, puis alors là, l'encolure est vraiment un peu dégagée en haut, donc pareil, j'ai essayé de tirer un peu dessus, j'espère que ça va suffire, voilà, donc c'est une couleur, c'est la don, c'est une des couleurs de la saison, la laine, c'est de la laine fil d'art, et j'ai oublié le tag, donc je ne pourrai pas vous en dire plus, je vous mettrai la référence dans le podcast, j'ai un fil d'art en fait, maintenant que j'habite à Ruey-ma-Maison, et donc j'avoue que de temps en temps, je vais chez fil d'art, là j'ai vraiment flashé sur la couleur, c'était vraiment la couleur que je cherchais, et donc en fait c'est un modèle, alors moi je n'aime pas trop ces démarrages comme ça d'ailleurs, on le voit, c'est hyper serré, donc ça va se défendre au blocage, en fait on fait, ce n'est pas vraiment un raglan, c'est vraiment une ligne d'augmentation, et on fait vraiment les augmentations comme ça, donc du coup ça sert pas mal, et par contre ça fait une jolie, j'aimais bien parce qu'il était sobre, et en même temps il y avait des petites tailles, que je trouvais jolies, voilà, et évidemment c'est le festival de la male torse, comme vous voyez, puisque nous avons donc des côtes torse au démarrage de l'encolure, tout le corps, en fait tout, un rang sur deux en male torse, c'est ce qui donne cet aspect, donc un rang, il torse à un endroit, un rang, un droit, c'est ce qui donne cette texture, que je trouvais, j'avoue, que je trouve très très jolie, évidemment, c'est ce qui m'intéresse à faire mon modèle, je voulais une forme simple, mais avec cette texture, en fait, avec une texture comme ça, et après, les manches sont pareilles, reprennent ce même point, et en fait j'aimais bien les diminutions du bar, vous me direz que vous connaissez, capable de choisir un modèle que pour les finitions, voilà, c'est pas facile aujourd'hui, ah voilà, là c'est bien, vous voyez un peu les pâtes, très simple, mais j'aimais bien, j'aimais bien, j'aime bien, vous me direz en même temps, si j'aimais pas, je l'aurais pas fait, et voilà, un modèle simple, mais avec de la texture, donc là je suis en train de rabattre, n'est-ce pas, le bas, donc je suis en train de faire, je peux vous montrer comme ça en ligne, je suis en train de faire un rabattage, qui donne le même effet que le rabattage tubulaire, donc comme ça, on va en dessous, voilà, donc c'est très long, mais c'est très beau, mais c'est très long, donc j'exagère, c'est pas si bon, mais c'est vrai que, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est très élastique en bas, ça fait vraiment une belle finition, c'est à l'aiguille, donc on est pas en train de se faire, on est en kikiné avec des aiguilles, machin, donc voilà, il faut que je le finisse, la prochaine fois, j'espère bien vous le montrer fini, donc il reste deux branches, et l'autre réalisation, pareil, je prends mon temps, c'était, j'ai pas beaucoup de réalisations prévues, très peu en fait, comparé à ce que j'ai pu faire, les autres années, j'ai que quatre réalisations prévues, donc c'est vraiment pas bon de choses, je m'ai connu faire, jusqu'à neuf réalisations, la deuxième saison, bon en même temps, j'allais la mou, c'est peut-être pas plus mal, d'en panifier un peu moins, mais la prochaine réalisation, voilà, j'en suis trop maman, je suis très très contente, j'ai fini hier, c'est un Sacha Trousers, de chez, closets de corps par terre, j'ai acheté la gabardine, rouilleux, rouilleux, plus clair, vous voyez que la petite carte, mais bon, c'est quand même exprès, chez, mon diable tissu, si il me semble, c'est une gabardine, qui est appelée, noisette, sur le site internet, ou même, je l'ai tellement finie hier, qu'il faut que je fasse, les petites, que je nettoie un peu, mais la principale, donc la principale modification, que j'ai effectuée, sur ce modèle, c'est que j'ai remonté la taille, de 4 cm, puisque vous savez que maintenant, je porte surtout des tailles hautes, j'ai remonté la taille de 4 cm, il est prévu, en fait, pour que le modèle, arrive, sous le nombril, là, 2 cm sous le nombril, enfin, vraiment là, et moi, il m'arrive, là, donc, là, après, dans la taille naturelle, donc un petit peu, tu vois, 2 cm, au creux de la taille, moi, alors, pareil, à force de porter des pantalons, je me suis rendu compte, que moi, j'aime bien, voilà, quand ça arrive, vraiment, ici, pas trop haut, parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir le pantalon, sous les seins, vous voyez, donc, vraiment, là, c'est ça, 2 cm au dessus du nombril, c'est bien, comme ça, 2, 3, c'est bien, c'est là où je fais, mes pantalons maintenant, donc là, j'ai remonté la taille, pour ça, même prise de pièce, on a progressé, je crois que c'est 4, c'était préparé, ce peu de 4, 4 cm, c'est bien ça, donc, en fait, il y a la ligne, allongée, raconcère ici, donc, j'ai, vous voyez, rajouté 4 cm, ici, sachant que, alors là, on va moins bien le voir, parce que c'est le devant, comme il y a des poches, il y a moins bien le centre, vraiment, que je le reporte, sur un beau papier, celui-là, parce que maintenant, que j'ai bien, j'ai bien travaillé, il faut que je le garde, comme il est, au début, je me suis dit, mais j'en ai parlé à Valérie, j'ai l'impression, que ça me fait une fourche, d'une longueur, que ça va m'arriver, je ne sais pas où, en fait, et en fait, il est parfait, il tombe impeccablement, comme moi, et donc, du coup, j'ai fait la taille 12, j'ai fait la taille 12, il me va vraiment pas mal, et par contre, là où j'ai le plus retravaillé, comme toujours chez moi, vous savez que j'ai le dos très creusé, du coup, la ceinture, par contre, j'ai pas mal retiré, après, de toute façon, il faudrait même que je la creuse, à fait, j'ai creusé la courbe, vous voyez que c'est une ceinture, comme ça, en forme, et donc, du coup, moi, j'ai là, j'ai vraiment fait des pinces, tout ça, pour creuser, pour ne pas encore plus courber, parce que comme j'ai deux traits creusés, moi, j'ai besoin, je peux même retirer encore un petit peu, quelques, il n'y a pas grand chose, mais bon, je vais d'abord le porter, et puis après, si pour les prochaines versions, je fais autrement, parce que, on sait que quand on porte toute une journée, c'est ça le test, et donc, en fait, je l'ai fini hier, parce que, ça m'arrive rarement, mais je suis tombée en rave de tissu, juste pour la ceinture, c'est un peu dommage, parce qu'il ne manquait pas grand chose, mais comme je voyais qu'il s'annonçait prometteur, je n'avais pas envie de faire n'importe quoi au niveau de la ceinture, donc, j'ai recommandé du tissu, ça ne m'arrive jamais, et alors, je suis très contente, parce que même les pinces, les... qui a un point spécial pour les arrêts, point d'arrêt, ça ne marche pas chez moi, là, j'ai pété une aiguille, carrément, donc, ce n'était pas ça, et du coup, j'ai juste fait un point zigzag, j'ai réglé le point zigzag, pour que ça fasse le rendu que je voulais, mais avec un point zigzag, c'était... je l'adore, je suis trop contente, et donc, du coup, j'aime bien, parce que, voilà, ça va être une petite touche de couleur, là, je suis en train de me tâter, il n'est pas fini, je vais finir aujourd'hui, parce que je vais le mettre demain, je suis en train de me tâter sur la longueur du bourrelet, vous voyez, donc, quand j'aurai fini le podcast, je vais faire des mesures, parce que je voudrais pouvoir le porter avec des... en fait, mon problème, c'est que je vais pouvoir le porter avec des escarpins, et en même temps, avec mes... mon cassin, et donc, du coup, ce n'est pas toujours facile de trouver la longueur du bourrelet. Et même la... 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 la tonnière, ça, c'est fait, je... il faut vraiment que je m'achète un truc... Ah oui, il faut que je vous montre l'intérieur. Trop beau. Voilà. Donc, c'est la méthode de closet corps pattern que j'aime beaucoup, et ça, vraiment, ça change tout. c'est des... les fonds de poche, je vais y arriver, sont pris dans la baguette, et donc, du coup, ça ne fait pas... ça ne ressort pas. Ça ne peut pas ressortir, le fond de poche. Et ça, c'est bien. Voilà. J'ai mis un petit stabilisateur sur l'ouverture de poche comme elle le recommande. Je ne sais pas si ça va faire une grande différence. On verra. j'ai fini la... la... la ceinture comme elle le recommande aussi avec un biais. Qu'est-ce que c'est fou ? Je kiffe. Je kiffe cette finition. J'ai refait deux fois la ceinture parce qu'en fait, je l'ai faite hier matin. Toute la ceinture montée et tout. J'en étais à retourner les coins. Mais, je ne sais pas, il y avait un truc... En fait, j'avais une sous-piquée. Moi, je vois une sous-piquée. J'avais sous-piquée trop loin la ceinture là et donc du coup, j'avais du mal à retourner le... Parce qu'en fait, il ne faut pas sous-piquer trop loin parce que sinon, quand on retourne, c'est moche. Donc, en fait, j'avais sous-piqué trop loin. Ça commence à être moche. Je m'énerve moi-même et donc, je commence à être moins précise dans mes gestes. Par ailleurs, Alice m'appelle et ensuite, commence à chouigner. J'ai fait un truc. Donc, j'ai recommencé toute la ceinture. Eh oui ! Une deuxième fois ! Voilà. Moralité, il faut faire ça à tête reposée. Et alors, le petit détail que j'adore, c'est que, donc en fait, la ceinture, elle est... Il y a un biais au bord et elle est surpiquée en sillon. Donc, de l'extérieur, on fait une surpiquée en tant la couture qui vient attraper la ceinture. Et comme vous le voyez, on ne voit pas la couleur de la surpiquure parce que j'ai fait... En fait, j'ai enfilé ma bobine dans la couleur de mon tissu extérieur et ma canette dans la couleur du biais. Comme ça, on ne voit pas de surpiquure sur le biais. C'est quand même beaucoup plus joli. Je me suis bien fait plaisir sur les finitions de celui-là. J'en suis très contente parce que vraiment, je sentais que le fit allait être bien. Et donc, j'ai pris mon temps pour les finitions et j'en suis vraiment contente. Donc, il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet invisible. Oui, puis je voudrais aussi pouvoir le retrousser comme un chineau. Donc, je pense que je vais faire un ourlet invisible avec un... Je ne devrais pas faire ça. Je sens que je vais faire une anerine. Je vais arrêter. Un ourlet invisible avec une assez haute hauteur en fait d'ourlet pour pouvoir le retrousser et qu'on ne voit pas l'ourlet en dessous. Voilà. Et puis, rien de spécial. Il y a quand même deux, trois petits fils à couper. Je ne sais pas si c'est le top. Le bouton, alors le bouton, toujours, maintenant que je pose comme elle a expliqué Iberlou, donc la créatrice de Closet Corp. Donc, on met le bouton au bout de la boutonnière. On boucou au bout de la boutonnière, pas au milieu de la boutonnière parce que sinon, ça fait ça. Donc là, j'ai vraiment bien positionné, braguette fermée, le bord de la boutonnière. J'ai cousu le tissu le bouton à la plomb comme ça. Ça ne bouge pas. C'est rien du tout, mais il va falloir que je pose une petite greffe. Ça, il va avoir ses dernières petites finitions aujourd'hui parce que je voudrais apporter le montonnière. Donc ça, c'était ça. Et ensuite, les prochains projets. Alors, j'ai cette viscose que j'aime bien. Il n'y a pas de problème. Je ne sais toujours pas quoi en faire. J'attends toujours les sorties de blues du printemps. Je ne sais pas. En fait, je crois que malheureusement, elle souffre un peu du syndrome de ça fait longtemps que j'ai dans mon stock et maintenant que je la vois depuis longtemps, je n'arrive pas à lui trouver un projet. je ne sais pas en fait si je pars sur un modèle que j'ai déjà genre la Sun ou la Envol qui serait très bien. Il n'y a pas de problème. Ou alors, est-ce que j'attends les sorties des nouveaux patrons ? C'est possible aussi. Je ne sais pas. Par ailleurs, je me suis acheté le tissu d'une de chez Atelier Brunette sur lequel je l'orignes depuis des années. C'est bien. C'est un tissu très récent de l'organe. J'adore la gamme de Vichy qui viennent de sortir. C'est assez certain qu'il va arriver dans mon stock le deuxième jour. J'espère qu'ils en auront un peu longtemps. Je regrette un peu de ne pas avoir toutes tâches en même temps. Ah non, c'est pareil. Je vous mettrai une petite photo là. Donc, il y a un fond blanc et cru et puis il y a des motifs un peu dans le verre d'eau, pas le verre d'eau, tille, enfin, bleu pétrole dans ces couleurs. Et donc, du coup, je vais faire dedans un chemiller Amanda de chez Hauss Pattern. Pareil, je vous mettrai une photo avec les manches de la Kim, toujours de chez Hauss Pattern puisque j'ai eu la confirmation par mon petit la crâtre et les squelets manches étaient compatibles et en fait, j'avais vu une réalisation. Je vais vous dire de qui. Je sais un peu ce qu'elle fait. Magnifique, j'ai même hésité à faire directement la même, carrément la même. Toutes la même. C'est métaphore filé, voilà, le compte, j'adore ce qu'elle fait. Elle a fait la Amanda qui est ce top avec ce jeu de plis et cette ceinture. J'adore parce qu'en plus avec les pantalons taille haute, je pense que ça peut être très très joli. Par contre, il faut que je fasse une toile pour la longueur de buste. Et donc, elle a rajouté les manches longues de la chemise Kim, toujours de chez Hauss Pattern, pour faire une blouse parce que normalement, elle a des manches plus comme ça, papillons. Là, voilà, je suis moins fan, donc, en tout cas, pas pour maintenant. Donc, voilà, et les patrons m'ont très très gentiment été offerts par Monty en remerciement parce que je ai donné un petit conseil juridique pour ça. Donc, très gentiment, on m'a offert les patrons. Donc, j'attends de recevoir mon tissu Atelier Brunette, mais je pense que je vais m'imprimer les patrons au puro, c'est-à-dire pour faire ma toile avant de couper dans mon tissu. Et j'envisage, mais je ne suis pas trop sûre, j'hésite en fait, de faire, j'hésite à faire un gros gilet dans les tons, pareil, donc pétrole. J'hésite parce que ça va être sûrement très joli avec ce top et puis avec d'autres évidemment tops que j'ai dans ma garde-robe, je ne fais pas pour remettre avec un sel, mais ce n'est pas forcément la couleur que j'ai envie de porter au printemps. Donc, j'hésite un petit peu, je vais voir, peut-être que je ferai autre chose ou je vais voir, mais je ne suis pas trop sûre. Donc, en fait, dans les projets vraiment sûrs, c'est une blouse dans ce tissu-dessus-là, mais je ne sais pas quelle blouse, et puis le top Amanda, mais dans le tissu Atelier Brunette que j'attends de recevoir. Et c'est tout pour le moment. Je ne porte pas trop de robes au printemps parce qu'en fait, j'en ai marre de porter des collants et je suis trop frileuse pour porter mes robes jambes nues. Donc, c'est vrai que le printemps n'est pas une saison où je porte des robes, je ne porte que des mantelons au printemps en fait. Et du coup, je n'ai pas trop d'inspiration pour faire d'autres. Après, j'attends de voir et je pense qu'il y aura certainement des collections sympas qui vont sortir et peut-être que ça m'inspirera et que j'aurai des coups de cœur. Donc, ce n'est pas plus mal finalement. J'ai deux réalisations panifiées et puis je me laisse de la place pour les coups de cœur. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si oui, il y a des modèles qui vous plaisent bien pour le printemps. C'est vrai que j'aimerais bien rajouter peut-être une... j'ai une combi du commerce que j'aime bien porter. Peut-être en rajouter une. À voir. Mais pour l'instant, en fait, j'en suis au tout début du porté de ma garde-robe capsule de printemps. En fait, ça fait un petit mois, trois semaines que je la porte. Je n'en suis pas du tout lassée, évidemment. Donc, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas forcément besoin, un période, de rajouter des nouvelles pièces tout de suite. J'en ai déjà deux planifiées. Ça fera bien à faire pour le moment. Et puis, en fait, je me suis aperçue aussi au fil de ces réalisations de garde-robe capsule que j'aime bien rajouter des pièces au cours de saison. Ce qui était au départ une frustration de me dire « Ah, mais je n'ai pas tout prêt dès le démarrage. » Finalement, en fait, je me perçois que c'est ça que j'aime bien rajouter des pièces au fur et à mesure de la saison. La semaine prochaine, je vais faire une virée avec des copines dans deux boutiques. Une boutique de seconde main et une boutique vintage. Donc, voilà. Si je me trouve des pièces sympas qui viennent compléter, ça sera très bien. C'est aussi l'occasion. Donc, voilà. J'attends un petit peu dans les réalisations. Pour l'instant, de planifier, je n'ai que ça. J'attends de voir peut-être... C'est le tricot qui va me manquer un peu. Mais bon, on verra. Je me suis acheté... Je suis allée à l'aiguille, en fait. Bon, comme précédent pour le CSF, je dois dire que je n'ai pas été forcément hyper emballée. Mais par contre, j'étais ravie de revoir et papoter avec certaines de mes copines, notamment Dorothée. Et Cécile, le que font mes mains, m'en a bien rigolé. En fait, on s'est retrouvés devant le stand de la Féphile où on va papoter une heure. Donc, j'ai passé quasiment plus de temps à papoter avec elles deux qu'à faire le tour du salon. Et c'était très bien. Il n'y a pas de problème. J'étais ravie. Donc, voilà. Mais du coup, je me suis acheté qu'une pelote de laine à chaussettes chez Lille et Vizel. Je vous montrerai quand je serai en train de la tricoter. Mais rien d'exceptionnel, on va dire. Donc, j'attends de voir. Peut-être que je vais craquer sur le tissu Atelier Brunette. Je n'ai pas encore d'idées totalement arrêtées. Donc, je vais voir. Je... J'attends. Et en attendant, j'essaie de me consacrer aussi à un projet pro dont je voulais vous parler un petit peu. Et comme ça, si vous vous intéressez vous-même ou certains de vos amis. Comme vous le savez, je suis juriste. Comme vous le savez, je suis culturelle, évidemment. Et comme vous le savez aussi, je suis très intéressée par les sujets de mode éco-responsable et de développement durable de manière générale. Donc, j'aimerais mettre mes connaissances juridiques à profit de marques qui sont en cours de création ou récemment créées. Environ 2-3 ans après. Je ne suis pas fermée, bien sûr, mais pour l'instant, j'allais dire, ma cible, c'est plus ça. et en fait, je n'ai aucune idée pour l'instant du format que ça pourrait prendre. J'essaie de recueillir le besoin. Donc, si vous-même ou des amis à vous êtes des marques qui se lancent soit dans le meet-yourself, soit dans la mode éco-responsable et que vous... Je suis intéressée pour vous parler parce qu'en fait, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez géré les aspects juridiques de la création de votre business en général, que ce soit de votre société ou de la conception de vos produits et la distribution de vos produits. Je voudrais savoir comment est-ce que vous avez géré, est-ce que vous avez fait appel à un conseiller extérieur, un avocat ou autre ? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont particulièrement bloqué ? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous auriez aimé avoir un accompagnement plus dédié ? Si vous n'avez pas fait appel à un professionnel, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que vous ne connaissiez pas quelqu'un ? Ou est-ce que c'était trop cher ? Je suis bien en compte, très, très, très consciente du fait que c'est un enjeu majeur dans cet accompagnement. Qu'est-ce qui vous intéresserait ? Est-ce que ce serait plus un accompagnement 360 au développement de votre business ? Est-ce que ce serait plus sur des sujets ciblés genre le dépôt de votre marque ou genre vous identifiez un business qui pourrait être concurrent et qui utilise le même mot que vous ? Ou la même marque que vous ? Est-ce que vous voulez faire appel à des créateurs pour des visuels, etc., mais vous ne savez pas comment faire ? Est-ce que c'est plus l'accompagnement 360 ? Est-ce que c'est des sujets ciblés ? Est-ce que vous êtes plus à la recherche de formation ? Enfin, tous ces sujets-là. Si vous connaissez, si vous êtes vous-même ou si vous connaissez des gens qui créent leur marque dans le do it your step ou la mode éco-responsable et que vous avez un petit peu de temps à m'accorder, ce serait qu'elles ont un petit peu de temps à m'accorder. Ce serait vraiment génial. Ce serait vraiment une histoire de faire un échange Zoom où je me déclenche pour rencontrer ces personnes, comprendre un petit peu quel est le besoin, comment est-ce que je pourrais aider. Ce n'est pas forcément pour l'instant pour développer un produit payant. Je suis salarié d'une entreprise. Pour l'instant, ça va. C'est vraiment essayer de comprendre quel est le besoin. Si vous connaissez des gens ou si vous-même vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai évidemment mon adresse mail dans les notes de ce podcast. Vous l'avez également sur le blog. Vous avez un onglet contact tout simplement ou vous pouvez également me contacter en message privé sur Instagram. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Le plus je pourrais échanger et le plus je pourrais avoir de retours, le plus je pourrais être pertinente évidemment dans ce que je pourrais proposer. N'hésitez pas. Merci beaucoup. On se retrouve je ne sais pas quand parce que honnêtement si je n'ai que deux blouses à vous présenter, je ne suis pas sûre que ce sera très pertinent pour vous. Je voulais voir aussi avec vous est-ce que ça vous intéresserait une présentation, des exemples de tenues que j'arrive à faire avec ma capsule. Parce que j'ai bien conscience qu'en fait, comme mon objectif c'est la décroissance, etc., je vais moins produire. c'est le but. Donc je vais moins souvent venir vous voir ici aussi peut-être. Mais j'aime ça. Donc s'il y a d'autres types de formats que vous aimeriez voir ici aussi, que ce soit autour de ma capsule, comment j'associe les pièces, peut-être plus, vraiment comment est-ce que je définis ma capsule, etc. n'hésitez pas. Je suis ouverte à toutes les suggestions. À très bientôt. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada